Bonjour, cet épisode s'appelle donc le jour où ma vie a basculé, puisque mardi dernier a été un grand jour, j'ai finalisé l'installation de mon nouvel ordinateur en remplacement de l'ancien qui commençait à donner des signes de faiblesse grâce principalement aux mises à jour successives d'Apple qui ont vu, peut-être provoquer des pertes progressives de performance. Bon, ne soyons pas désagréables, il n'empêche que ça reste une bonne machine, mais pour un certain nombre de choses, et je vais vous l'expliquer au cours de cette vidéo, et bien, je peux déjà le dire, le nouveau système a signé l'abandon du 32 bits pour l'adoption totale et complète du 64 bits, donc qui est plutôt une bonne raison, puisque ça permet d'installer des logiciels qui sont plus performants en général, mais il y a une phase de transition et c'est l'intérêt de cette vidéo justement. Pour moi qui ai l'habitude et qui ai déjà vécu de nombreux changements d'ordinateur, sous Windows principalement, au cours de ma très longue carrière, j'angoisse un petit peu parce que, évidemment, le changement de machine, c'est une transition de logiciel, de réinstallation de logiciel, des transferts de données dans tous les sens, installation donc et reconfiguration d'un certain nombre de logiciels, et il est vrai que, comme j'en utilise beaucoup dans le cadre de mes cours, j'en expérimente pas mal, que je ne désinstalle pas forcément, dont je me sers de temps en temps, il est vrai que j'ai angoissé un petit peu de cette migration. Alors, le point effectivement important, c'est que, avec le Mac et avec Apple, ça s'est étonnamment bien passé, puisque, après m'être un petit peu rencardé, j'ai utilisé Time Machine, il y avait dans le Mac un truc que je ne connaissais pas, qui s'appelle, je vais aller le chercher, utilitaire ici, qui s'appelle l'assistant de migration, je vous le présente ici, l'assistant de migration qui va tout faire pour vous, ou presque, à condition, bien sûr, de prendre quelques précautions, c'est-à-dire d'avoir, sur l'ancienne machine, fait une sauvegarde intégrale, et sur la nouvelle machine, faire une restauration intégrale depuis cette machine, cette Time Machine. Donc Time Machine est un logiciel assez intéressant, puisqu'il vous permet de faire des sauvegardes par permanence. Si je vais ici, donc Time Machine, vous allez avoir effectivement la possibilité d'avoir différents volumes pour faire votre sauvegarde. En principe, j'utilise un As qui se fait sans fil, et ponctuellement, au quotidien, c'est très bien. Là, pour des raisons diverses de performance, je suis passé par un disque dur, un vieux truc qui traînait, qui possédait suffisamment de place pour faire cette migration. Ça a pris du temps, je crois que c'était de l'ordre de 14 heures dans un sens, pour la sauvegarde de l'ancien, et de 8 heures dans l'autre sens, pour la restauration, ça se fait la nuit tout seul, pour être très clair, et quasiment sans le moindre réglage, tout s'est fait. Tout seul. Alors là, j'avoue que j'étais bluffé, je trouve que c'est effectivement le fait qu'en plus, tous ces éléments-là soient intégrés au système. Merci Apple, pour le coup. J'ai tout retrouvé à l'identique, disais-je, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que sur le nouveau, j'ai installé le nouvel OS dans la foulée, puisque je me suis dit, autant y aller, 64 bits, ce sera effectivement beaucoup plus performant en général, et puis comme j'ai des besoins qui évoluent un petit peu dans ce sens, notamment les vidéos que vous regardez là tout de suite, j'ai donc installé Catalina. Alors Catalina, c'est-à-dire le nouvel OS, donc je pense que tout le monde en parle en ce moment, et on va en parler pour un quelque temps, parce que cet abandon du 32 bits va nous forcer à abandonner un certain nombre de choses, d'outils qu'on utilise, et même si Apple nous a prévenus au moyen de différentes fenêtres et communications, si j'ai réussi mon montage, vous devriez les voir apparaître, des fenêtres qui vous indiquent que, attention, cette application commence à être vieille, il faudrait peut-être penser à la mettre à jour, et autre fantasy. Globalement, c'est ce que j'avais fait pour la plupart de mes applications, à un ou deux détails près, c'est notamment la suite Adobe. La suite Adobe, pour ceux qui l'ignorent, s'il y en a, c'est effectivement un ensemble de logiciels qui nous permettent de faire des choses merveilleuses, il est clair qu'intégrant dans cette suite, vous avez des produits comme Photoshop, Premiere, Illustrator, etc., qui sont des outils couramment utilisés. J'avais ma petite suite installée depuis 2004, je crois, c'est-à-dire quasiment quand j'ai installé mon, enfin, quand j'ai acheté mon ancien Mac, j'avais la suite C-S5, enfin, que j'ai acheté d'ailleurs, et qui fonctionnait très très bien. Au fur et à mesure des mises à jour, j'ai eu de temps en temps des messages, attention, ça commence à vieillir, mais ça marchait toujours, donc tant que ça marchait, et vu ce que j'en faisais, ça m'allait très bien. À part, alors, il est clair que depuis Mojave, j'avais des plantages un peu plus fréquents, c'est-à-dire que quand je fermais Photoshop, il y avait une fenêtre me disant, attention, il a planté. Le seul plantage, c'était au moment où je le fermais, donc pas très grave. Par contre, avec Catalina, là, pour le coup, c'est très clair, ça ne se lance plus, donc j'ai dit adieu à la suite Adobe, parce que la politique tarifaire d'Adobe, je ne suis pas le seul à la dénoncer, bien entendu, qui consiste à faire de la location, et de la location mensuelle. On constate, alors, on est le 16 octobre 2019, les tarifs en ce moment sont, vous voyez, si on prend la suite totale, de l'ordre de 60 euros par mois, TTC, certes, 19,50 si vous êtes étudiant, mais attention, ça ne marche que la première année, sauf erreur de ma part. En entreprise, si vous allez acheter des lots, c'est du 30 euros, et puis si vous achetez des logiciels à la pièce, évidemment, si on prend par exemple l'exemple de Photoshop, qui est emblématique, vous pouvez l'acheter à la pièce, le louer, pardon, et les tarifs, les tarifs, voilà, Photoshop seul, on est à carrément 25 euros par mois, TTC toujours. Donc, c'est des tarifs qui ne sont certes pas énormes, mais si je prends l'exemple de ma CS5 que j'ai depuis 2004, c'est-à-dire 2014, pardon, plus de 5 ans, ça nous fait quand même du, pour la suite complète, on va sortir la calculette, TTC, donc 60 par mois, pour la suite complète, multiplié par 12 mois, multiplié par 5 ans, ça fait du 3600 euros quand même. Donc, en conservant la CS5, j'ai économisé 3600 euros, donc ça, je suis plutôt content, mais il y a un moment, il faut les remplacer. L'idée de cette petite vidéo est donc, par quoi va-t-on remplacer les différents outils Photoshop ? Premier outil, ou commençons par les plus simples, j'avais d'installer dans ma suite, Dreamweaver. Alors, Dreamweaver, pour ceux qui n'ont pas connu, ou qui connaissent peut-être, parce que certains s'en servent encore, j'ai eu une élève, il n'y a pas très longtemps, qui s'en sert encore, et qui, j'avoue, le fait de la voir s'en servir, je me suis dit, oui, finalement, ça tient encore la route, si on s'en sert bien, ça reste un très bon outil, malgré tout, ce qui est valable, d'ailleurs, comme remarque, sur la plupart des outils Photoshop, des outils Adobe, en général, ce sont des bons outils, il est clair. Dreamweaver avait l'avantage de gérer la notion de site, de lien entre les pages, etc. J'avoue que depuis un moment, je l'ai remplacé par des éditeurs de code, genre Atom, ou Visual Studio Code, ou Sublime Text, un petit peu, ou par un IDE de programmation, un peu plus, donc NetBeans, en l'occurrence, en ayant testé, ou là encore, un certain nombre d'autres, dont Dreamweaver ne m'a pas manqué du tout. Deuxième disparu, Flash, alors Flash, bah Flash, Flash, que dire de Flash ? Flash est mort, on peut le considérer comme tel, il a été remplacé par Animet, sur la suite, Adobe, dont je ne me suis jamais vraiment servi, qui reste, semble-t-il, un très bon produit, mais je ne m'en sers plus, je ne fais pas d'animation, particulièrement avec, je me servais de Flash à une époque, pour donner des cours, d'une part, mais je ne donne plus de cours de Flash. Autre disparu, celui que j'ai failli oublier, d'ailleurs, dans la suppression, j'avais pris la photo, que j'avais diffusée sur les réseaux sociaux, et puis j'avais oublié de supprimer Bridge, et pourtant, Bridge est un de ceux dont je me sers. Alors, je me sers de Bridge, alors déjà, à quoi sert Bridge ? Bridge sert principalement, à présenter des, enfin, du moins, c'est l'usage que j'en avais, à présenter des planches d'images, pardon, nous permettant de les choisir, et donc de voir les images en question, pour pouvoir les planifier, les subvocader, les visualiser, éventuellement, voir les informations qui sont dessus, donc là, j'avais fait une capture d'une palette de couleurs, pour des visions, pour le daltonisme, pardon, moi, j'ai pris cet exemple un peu au pif, nous avons ici un certain nombre d'informations, sur les dimensions, la largeur de l'image, c'est à peu près à ça que m'est servi à Bridge, si vous avez déjà vu Bridge, vous voyez que celui-ci n'est pas Bridge, c'est ce qu'on appelle XNView, XNView, qui le remplace aisément, puisque XNView, de son nom complet, XNView classique, en l'occurrence, visionneuse multimédia, efficace, explorateur, convertisseur, pour Windows, mais également pour Mac, d'ailleurs en l'occurrence, également, alors, XNView, MP, je ne sais pas la différence, je pense que c'est le MP que j'ai moi, voilà, une version avancée, oui, donc c'est ça, qui permet de faire énormément de choses, je présente le site, compatibilité, donc 500 formats d'images constatés, il affiche également les PDF, les fichiers, enfin, l'aperçu des fichiers, texte, je crois, j'y retourne, si vous avez un fichier, voilà, donc ça c'est une police, il ne l'aimait pas, il fait tout ça, bon, c'est surtout pour les tris d'images que ça m'intéresse, mais il a quand même le gros avantage d'être gratuit. Deuxième outil, alors que j'ai abandonné lui pour le coup depuis un moment, c'est Fireworks, alors Fireworks, pour ceux qui ont connu, permettait de faire un mix entre du vectoriel et du bitmap, est principalement le leader de la découpe d'images pour faire des exports web, à une époque en tout cas, et qu'on peut dire Adobe a laissé mourir au profit de Photoshop principalement, tout simplement parce que ça faisait peut-être beaucoup de logiciels, au moment de la disparition de Fireworks d'ailleurs, il y a eu beaucoup de gens qui ont grogné pour rester correct, mais qui ont permis sans doute l'arrivée de nouveaux dans le créneau, dont un Affinity Designer, que je ne regrette pas d'avoir, alors là pour le coup j'ai investi, c'est un logiciel payant, j'ai investi une somme monstrueuse, puisque, je vais vous le présenter tout de suite, voilà, leur site, c'est mon petit chouchou, il est certes payant, mais, alors je vous présente ceci, révolution du design, plein d'étoiles, de machins, etc., il fait tout ce qu'il faut, bon là les images ne se chargent pas, parce que j'ai une bande passante, qui est un peu lente aujourd'hui, mais, il fait donc du tracé vectoriel, il vous permet de faire des plans de travail, des listes historiques, des PDF achats, d'ouvrir des photoshop, enfin bref, des illustrateurs, d'importer des SVG, plutôt bien d'ailleurs, il peut aussi, etc., je vais vous présenter rapidement, vous virez voir le site, et certes, on peut l'acheter, mais vous voyez, 55 euros, faisons simple, 55 euros, à vie, c'est pas du 55 euros par mois, ou par an, c'est vous achetez 55 euros, et vous avez les mises à jour, etc., bon, donc, version d'essai gratuite, je vous invite à l'essayer, c'est plutôt intéressant, alors version gratuite est limitée dans le temps, mais globalement, vous retrouvez une interface, alors je n'ai pas lancé Illustrator depuis longtemps, mais vous avez des barres d'outils personnalisables, vous avez des barres d'outils dynamiques, c'est à dire, qui en fonction de l'outil que vous utilisez, vous voyez là, j'utilise un rectangle, vous avez des options qui sont propres aux rectangles, vous pouvez faire des coins arrondis, vous pouvez faire des coins concaves, et puis régler tout ça, enfin, je ne vais pas vous faire un cours, parce que je ne suis pas expert expert, mais je m'en sers quand même, vous pouvez le convertir en courbe, et puis après, vous pouvez modifier vos points, on est dans du vectoriel, bien sûr, globalement, par rapport à Photoshop, enfin, pardon, Illustrator, voire Photoshop, puisque Photoshop inclut maintenant des calques vectorielles, mais il tient très bien la route, et de nombreux infographistes migrent, justement, en raison du prix, et de la qualité du logiciel, vers Affinity Designer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour mes, je vais mettre un petit truc un peu plus coloré, pour qu'on puisse le voir, c'est le côté découpe, parce que je m'en sers pour plusieurs choses, premièrement, c'est pour mes cours, pour faire des captures, des montages, des petits schémas pour les cours, mais c'est aussi pour faire les jeux, et pour faire des découpages de planches, de personnages, de décors, etc., et vous avez notamment l'objet, alors c'est là où on se rapproche de la notion de découpage qu'on avait dans, Fireworks, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner les zones que l'on veut, ici, pardon, donc là, ça peut être pour des assets, on peut aussi faire du prototypage web, enfin, il y a énormément de choses, ensuite, une fois que j'ai fait mes zones, j'ai ici des options de découpe, qui me permettent de les exporter dans différents formats, que ce soit PNG, JPEG, TIFF, SVG, EPS, PSD, etc., d'accord, et ce qui est intéressant aussi, ce qui peut servir pour faire des icônes d'application, puisque les icônes d'application, souvent, sont déclinées en plusieurs tailles, vous avez l'icône au petit format, moyen format, grand format, etc., ben là, je peux décider que cette zone-là, je vais l'exporter, d'une part, en pré-NG, et puis je vais également l'exporter en PNG double taille, et puis je vais l'exporter en PNG triple taille, etc., et je peux comme ça, faire d'un seul bloc, l'export de mon format, en plusieurs tailles différentes, sans avoir rien à faire de plus, vous avez même des modèles qui vous permettent de faire, ben je veux faire une icône en 25 formats, bon, etc., il y a plein d'options là-dessus, je vous invite à le découvrir, puis s'il y a une demande massive, je ferai peut-être un tuto sur le sujet, je m'en sers de manière très basique, il est très clair là-dessus, mais n'empêche que je ne regrette pas l'investissement. Lui me remplace Fireworks, me remplace aussi partiellement Illustrator, Illustrator, du fait que ce soit un logiciel de dessin vectoriel, maintenant il est clair qu'Illustrator, je m'en sers très peu, je ne m'en suis jamais beaucoup servi, mais je me suis pas mal servi à une époque de Inkscape, dessin vectoriel aussi, gratuit, qui avait, quand j'étais sous Windows, je m'en servais pas mal, puisque, pareil, pour faire des schémas, des choses comme ça, principalement, sauf que sur Mac, en passant sur Mac, il y a maintenant une dizaine d'années, c'était un portage ignoble, ça passait par un truc qui s'appelle X11, je crois, un truc comme ça, et bref, c'était un portage d'un Linux avec une sorte d'émulateur Linux, enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait, mais je sais juste que ça ne fonctionnait pas bien, que c'était un petit peu lent, compliqué, etc. Donc j'ai abandonné Inkscape, pardon, je m'y perds, au profit, entre autres, d'Affinity Designer, et puis d'Illustrator, un peu, quand j'en avais besoin, mais le moins possible, parce que ce n'était pas terrible. Par contre, l'avantage de Catalina, c'est que, sans doute porté par cet avantage-là, Inkscape a annoncé une version native, 64 bits, pour Mac, entre autres, et là, on est dans... Je vais aller sur le manuel, à propos d'Inkscape, alors pour l'instant, attention, c'est une version... Hop, elle apparaît sur l'autre écran, c'est une version alpha, c'est-à-dire, elle est sans doute quelques bugs résiduels, mais elle est native. Native, c'est-à-dire avec des performances qui tiennent la route, une interface que certains trouvent un petit peu hors design Apple, enfin, à la limite, une fois qu'on est dans... Bon, le design Apple, ok, c'est bien joli, mais on est là pour produire, on n'est pas là pour faire du design d'Apple ou d'utiliser des icônes d'Apple, il n'empêche que ça fait très bien le job. InDesign, soyons très clairs, je ne l'ai pas remplacé, je ne m'en suis jamais servi. J'ai joué avec un truc qui s'appelle Scribus, qui est également gratuit, qui n'a plus rien à envier avec ses rivaux commerciaux tels que Adobe InDesign. Je m'en suis servi, évidemment, très basiquement, principalement pour faire un exposé avec mon fils pour l'école, il avait 8 ans à l'époque, l'exposé était très réussi, mais je ne fais pas beaucoup de print, donc je ne me suis pas beaucoup servi de ça. Je ne vous le présente pas, apparemment le portage macOS n'est pas encore en 64 bits, donc pour l'instant il ne tournera pas, maintenant je présume qu'ils vont le suivre. à essayer, si vous pouvez, si vous avez l'occasion, ça tient la route. Après, on attaque le gros morceau, Photoshop. Alors Photoshop, il est clair que c'est le leader du marché, c'est le plus gros, c'est le plus bas, c'est le plus fort, c'est le plus puissant, c'est le plus machin, mais après, question de besoin, en ce qui me concerne, je n'en avais pas besoin, donc c'est que, enfin, pas beaucoup, parce que globalement, Photoshop me servait à quoi ? Faire une capture image, souvent en passant par d'autres outils Photoshop, notamment, vous avez ici un truc qui s'appelle un stand shot, un stand shot qui me permet de faire une capture facilement, notamment capturer un rectangle, je prends ça, et j'ai ma capture qui est dans le presse-papier, je peux la coller où je veux. Donc ça, c'est un premier point. Au passage, vous avez, dans Catalina, et notamment dans le nouvel ordinateur, une petite barre, je ne sais plus comment ils appellent ça, en bas, je l'ai configurée pour la capture écran standard, ici, du Mac, et avec la capture standard du Mac, on peut, effectivement, faire des captures également. D'accord ? Donc, on peut après les retravailler, les ouvrir, etc. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est intégré. Un stand shot, j'ai un peu l'habitude, il permet de faire des choses avec un timer, avec, etc., capturer l'écran entier. Bon, il est gratuit, il est pas mal. On a accès direct dans la barre, dans la barre là-haut, donc, ça marche plutôt pas mal. Photoshop, une fois que ma capture est faite, souvent dans le cadre de préparation de cours, je fais une capture écran de ce que je suis en train de présenter pour l'intégrer dans mes supports, mais avant de l'intégrer dans mes supports, souvent, parce que j'ai mal visé ma capture, il faut que je fasse un peu de crop, c'est-à-dire de retaillage, un peu de resize pour que ce soit plus petit, parce qu'avec le Retina, on a parfois des captures d'écran qui sont un peu larges, donc j'optimise le poids, et puis je fais save, save JPEG ou save PNG selon les cas, et puis Photoshop, ça s'arrêtait à ça pour moi. Donc il est clair que si vous avez des besoins à plus évoluer, bon, Photoshop reste quand même un bon produit. Mais des alternatives existent. Alors j'en ai testé pas mal, et notamment, voilà, donc Krita, logiciel libre, gratuit, communautaire, etc., et qui vous permet de faire pas mal de choses. Là, si je fais nouveau fichier à partir de ma capture écran, vous voyez que, plaf, je retrouve ma capture écran, j'ai toute une palette d'outils sur le côté, je peux faire des sélections, imaginons que je veuille juste ce morceau-là. Hop là, évidemment j'ai mal visé, quand je vous dis que je vise mal, voilà, j'aurais peut-être pas dû lancer toute la collection en même temps. Ah oui, c'est ça, hop, non, c'est pas ça. Bref, mes démos sont pas terribles, mais bon, c'était quoi comme outil celui-là ? Bref, Krita est plutôt pas mal, à condition de savoir s'en servir, c'est toujours le problème. Donc j'ai testé celui-là, j'avoue que de temps en temps, ça faisait partie de la liste de ceux que j'allais sans doute creuser. Je rappelle que jusqu'à maintenant, j'étais encore dans Photoshop CS5 qui tenait bien la route, et malgré quelques tentatives d'essayer autre chose, je restais quand même sur Photoshop CS5 parce que je commençais à avoir l'habitude. Les raccourcis clavier, les trucs comme ça. Donc, j'ai pas tellement creusé, mais plus que ça. Bon, Krita fait partie de la shortlist, plutôt pas mal. Medibank Paint Pro qui, je crois, est plus ou moins, nouveau viol de papier, voilà, plus ou moins un clone ou un dérivé de Krita ou un fork de Krita, ou c'est l'inverse, je ne sais plus, et qui fait globalement la même chose. Donc, si je prends ici mon petit élément central et que je vais dans, alors, je ne sais plus, calque, voilà, j'ai déjà oublié les touches, voilà, contracter, intervertir, non, c'est pas ça. Bon, démonstration qui va tourner court, mais je trouve que l'interface était un peu moins complète que Krita de ce que j'avais testé, mais qui faisait partie des challengers également. Alors, dans la catégorie sérieux, vous avez GIMP, donc GIMP qui est sans doute le plus connu puisque, donc, je crée depuis le presse-papier, puisqu'il est sur la place depuis un long moment maintenant, très puissant aussi, simplement, je n'ai pas réussi à me mettre dedans dans l'interface pour l'instant, parce que, je ne sais pas, il y a un truc qui me gêne personnellement, mais il reste un très bon outil qui est très complet, qui a tout ce qu'il faut, je pense que c'est une bonne alternative à Photoshop. Le dernier que j'ai découvert ou redécouvert, c'est Seashore. Alors, Seashore, si je regarde, voilà, petit poisson comme ça, alors que je ne l'utilisais plus parce que, sur mon ancienne machine, il m'affichait le fameux message Seashore ne peut pas se lancer, il doit être mis à jour, et je l'avais complètement oublié, en fait. Alors, si on s'aperçoit, on le regarde tel quel, on se dit, c'est paint ton truc, en fait. Oui, c'est un peu ça. c'est vraiment un truc ultra basique, mais qui me permet, finalement, si je fais New depuis le presse-papier, je retrouve mon truc, et en gros, il me permet de faire exactement ce que je veux faire depuis un moment avec Photoshop, c'est-à-dire les opérations de base. Je prends mon outil de crop, je choisis mon outil de crop, je fais crop, j'ai après le image scale pour pouvoir gérer ma résolution, soit en pourcentage, soit en pixels, je vais faire 200, voilà, et il me permet de faire save, de faire save également, et à la différence de GIMP, de pouvoir choisir directement ici, si je veux du JPEG, par exemple, ou du PNG. Bon, on a une liste de 4 trucs, largement suffisants, puisque la plupart des autres ne servent pas, il est sur du GIMP en natif, puisque c'est un fork de GIMP, je crois, mais qui a enlevé tous les trucs qui servent quasiment jamais, pour ne conserver qu'une barre d'outils minimum, et globalement, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je pense qu'à titre perso, je vais peut-être rester sur Seashore, qui est plutôt pas mal, par rapport à mes besoins, bien sûr, et si j'ai besoin des traitements un peu plus évolués, c'est là où GIMP, sans doute, aura ma préférence, sans doute. Voilà, à discuter. Autre outil de la suite dont je me suis débarrassé, alors là, pour le coup, depuis fort, fort, fort longtemps, c'est Première. Alors Première, je m'en suis débarrassé, entre autres, parce qu'il ne faisait pas partie de la suite que j'avais, il est vrai qu'en termes de vidéos, pendant très longtemps, je n'avais pas de besoin de vidéos, à part les vidéos de mon gosse, ou de vacances, ou des choses comme ça, et pour lesquelles on filme la vidéo, elle est bonne, on la garde, elle n'est pas bonne, on la jette, mes besoins vidéo, c'était assez simple. Donc, pas de montage, en l'occurrence. Depuis que je fais des tutos sur le web, évidemment, en vidéo, j'avais besoin de... j'avais besoin de vidéos. Donc, j'en avais testé quelques-uns, et puis finalement, j'avais trouvé, hop, un truc qui se rapproche pas mal de Première, qui s'appelle Vidéopad, plusieurs pistes vidéo possibles, une piste audio, on voit la courbe ici, et puis on peut faire du cut sur les pistes, on les met bout à bout, on incruste une image de temps en temps, et on exporte dans un format pour YouTube, pour Udemy, pour des choses comme ça. Donc, ça me convenait bien. J'avais investi, non, deux ans, je ne sais plus, 60 euros, en me disant que c'est exactement, peut-être 36 éditions familiales, deux pistes, non, je ne sais plus, laquelle j'avais pris des deux, peut-être deux pistes audio, ouais, j'avais dû prendre la version familiale, parce qu'après tout, ça me suffisait, donc à 35, 36 euros, peut-être à chouille à plus avec les cours de conversion, mais qui faisait bien le job, et j'étais très content. sauf que, la dernière fois, je m'en suis servi sur mon Mac, j'ai eu la fameuse fenêtre, attention, cette appli doit être mise à jour, bon, et j'ai ouvert une vidéo de 10 minutes, et ça m'a pris 50 minutes pour l'ouvrir. et là, je me suis dit, je commence à avoir un vrai problème, ça a été un peu l'initiateur d'ailleurs du changement de machine, la vidéo panne n'est pas passée en 64 bits à ce jour, et du coup, et bien du coup, j'étais un peu coincé, du coup, je me suis remis à chercher des alternatives, j'ai donc cherché une alternative, en essayant de privilégier celle qui était gratuite évidemment, et qui était compatible Mac, et évidemment en 64 bits bien sûr. Dans la liste, je suis allé sur Shotcut, que j'ai expérimenté de mémoire, j'ai aussi joué avec OpenShot, dont j'avoue, j'ai failli, mais l'aperçu, notamment des pistes sonores, la courbe sonore ne paraissait pas, enfin, c'était pas très pratique, HitFilm, qui nécessite de s'enregistrer, même s'il est gratuit, bon, j'avoue que j'ai hésité, je ne crois pas l'avoir essayé, ou peut-être sur la vieille machine, mais il est planté, et mon choix, c'est de tourner sur DaVinci Resolve, alors que j'avais installé sur l'ancienne machine, quand j'ai constaté Vidéopad qui traînait, enfin, qui était à la ramasse, mais le lancer DaVinci Resolve a complètement fait planter mon Mac, au sens où il a consommé toutes les ressources, toute la mémoire de la chose, alors c'est un très gros logiciel, c'est très lourd, je crois qu'il fait plus de 2 gigas, quelque chose comme ça, bon, beaucoup de chance sur ma nouvelle machine, j'ai fait du ménage et de la place, DaVinci Resolve, j'avais un peu peur qu'il soit compliqué, parce qu'il y en a partout, il y a énormément de possibilités, par contre, pour ce que j'en ai fait, là je tourne la fin de la vidéo, je retourne la fin de la vidéo de présentation que j'avais commencé, parce que, entre temps, j'ai commencé le montage, et on va dire qu'en une petite demi-heure, par rapport à mes besoins, j'ai réussi à prendre en main le DaVinci Resolve, je rappelle mes besoins assez basiques, de mettre bout à bout des vidéos, de faire des cuts à l'intérieur, de faire des jointures de ces morceaux-là, et puis de faire des incrustes d'images par-dessus, c'est à peu près tout, donc, une demi-heure de formation pour arriver à faire ça, c'est pas mal, après, si je voulais aller jusqu'au bout de toutes les possibilités, et elles sont très nombreuses, y compris dans la version gratuite, ça serait sans doute, effectivement, une autre paire de manches, bien sûr, ce que j'essaierais peut-être de faire un jour, ou du moins partiellement, je doute que mes besoins évoluent plus que ça, mais, ce qui m'arrête, c'est ça, c'est-à-dire que, le fait qu'il soit complètement gratuit, même s'il existe une version payante qui rajoute des fonctionnalités supplémentaires, mais globalement, pour ce que j'en fais, ça me va très bien, j'insiste quand même, il faut une bonne machine pour que ça tourne, comme souvent quand on fait de la vidéo, bien sûr. Le seul que je regretterais dans la suite Adobe est sans doute Acrobat, parce que je m'en servais pas mal, le fait de pouvoir ouvrir des PDF, j'ai installé Acrobat Viewer, il les ouvre plutôt bien, il y a plein d'options, de suggestions d'achats sur le côté, où il vous dit, vous pouvez faire ci, mais il faut acheter la version payante, vous pouvez faire ça, il faut la version payante, pour voir les PDF, c'est quand même l'essentiel, l'Acrobat Viewer gratuit est très bon, sinon on glisse dans le navigateur, il arrive à les afficher aussi, si on veut faire des montages, ou des modifications de PDF, c'est là où j'ai pas encore de solution facile, j'ai écrit des scripts en Python, qui permettent de faire des manipulations dessus, c'est pas très convivial, mais je suis preneur, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me suggérer en commentaire, des alternatives, donc Acrobat, c'est ce qui me manque, pour les autres, n'hésitez pas à essayer, expérimenter, vous faire votre idée, et pourquoi pas me suggérer aussi, et suggérer aux spectateurs de cette vidéo, des alternatives qu'on n'a pas encore trouvées, et qui sont peut-être sur Frama Libre, que je n'ai pas encore expérimenté, j'en essaierai sans doute, je conclurai en disant, adieu Adobe, je t'aimais bien, mais finalement, je peux me passer de toi, voilà, je vais essayer en tout cas, par économie principalement, et puis par besoin aussi, parce que je n'ai pas forcément besoin, de la plupart des logiciels Adobe, et j'aurais tendance à dire, surtout à ce prix là, bien sûr, voilà, n'hésitez pas aussi à liker, et à partager la vidéo, à très vite. voilà, le